On vérifie les cheveux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va traiter du sujet crucial, la fac Est-ce pour moi ? Et c'est vraiment un sujet important. Donc ce direct porte sur le contenu du MOOC éponyme qui s'appelle également la fac Est-ce pour moi ? Le sujet va être présenté par Céline Combette, maître de conférences en histoire du droit à l'Université Paris de Panthéon-Assas. Bonjour Céline. Bonjour Sandrine et bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. En tant que présentatrice, il y aura également Annick Soubaille qui est directrice du Centre d'information et d'orientation des enseignements supérieurs pour le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Bonjour Annick. On ne vous entend pas, il faut activer le micro Annick. Oui, c'est vrai. Bonjour Sandrine et bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Et notre dernière présentatrice, Patricia qui vient de nous rejoindre. Patricia Duverneuil est directrice du Centre d'information et d'orientation du rectorat de Versailles. Bonjour Patricia. Bonsoir à tous, voilà, bienvenue aussi dans ce webinaire. Je fais une petite rectification, c'est CIO Paris Sud, voilà, de l'Académie de Paris, mais ce n'est pas grave. Excusez-moi, je ne suis pas coupable. Donc, nous serons aidés à la modération par mes collègues Gabriel et Hugo qui vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Hugo, je travaille chez France Université numérique et je vais modérer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Sagné, chargé de communication multimédia chez FUN. Aujourd'hui, je m'occuperai de la modération avec Hugo. Alors, nous allons commencer par quelques petites consignes techniques. La première étant de désactiver la petite cloche des notifications en bas à droite. Vous cliquez dessus parce que sinon cela peut engendrer des bruits un petit peu déstabilisants. Ensuite, vous allez échanger avec nous grâce au tchat. Ce sera le moyen pour vous de poser des questions et j'espère que vous allez poser plein de questions parce qu'on est là pour y répondre. Donc, le tchat est à droite. Vous pouvez commencer par dire déjà bonjour et puis nous allons vous répondre. En haut à droite, à côté du tchat, il y a un onglet qui s'intitule sondage. Comme on ne sait pas qui vous êtes, est-ce que si vous aviez la gentillesse de répondre très brièvement à ce sondage qui n'a qu'une question, c'est qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes des lycéennes, des lycéens ? Est-ce que vous êtes des parents d'élèves ? Est-ce que vous êtes des collégiens, des membres d'une équipe éducative en charge de l'aide à l'orientation ? Est-ce que vous êtes en reconversion ? Donc, nous, ça nous permet de voir un petit peu qui vous êtes et puis éventuellement d'adapter les réponses aux questions. Donc, merci d'avance. Alors, une dernière consigne, nous allons essayer de respecter les délais impartis, pas plus de 50-55 minutes pour cette présentation. À la fin de la présentation, un mail va partir à votre intention et dans ce mail, vous aurez la possibilité de visionner la totalité de l'intervention puisque vous aurez accès à un replay. Dans ce mail, il y aura également le lien qui va vous permettre de vous inscrire au MOOC « La fac est-ce pour moi ? » ainsi que des consignes pour ouvrir un compte sur la plateforme FunMOOC. Voilà, j'ai fini de parler. Maintenant, je passe la parole à nos intervenantes, à vous. Alors, Céline, est-ce que tu veux introduire peut-être ? Céline, est-ce que tu veux introduire sur l'objet déjà, l'objet de notre webinaire ? Tout à fait. Oui. Oui, tout à fait. Alors, peut-être même sur l'origine de ce MOOC. Pourquoi l'avons-nous pensé, ce MOOC « La fac est-ce pour moi ? » ? Tout simplement parce que moi, j'interviens à l'université depuis maintenant une quinzaine d'années. Je suis enseignante à l'université, je suis maître de conférences et je voyais beaucoup d'étudiants arriver en cours et ne pas forcément savoir quelles étaient les compétences que l'on attendait lorsqu'ils arrivaient à l'université, ne pas savoir tout simplement comment faire une fois à l'université. Et nous en avons parlé d'abord dans un groupe très restreint avec Annick, notamment avec d'autres personnes, des conseillers d'orientation. Et on s'est dit qu'il était bon de vous offrir ce MOOC pour vous permettre de mieux appréhender l'université, peut-être de ne pas avoir peur d'aller à l'université parce que certains ont des craintes. Et il faut absolument dépasser ces craintes parce que l'université, c'est un monde certes difficile, difficile parce qu'on n'a pas forcément les clés pour comprendre tout de suite ce monde. Donc on vous donne les clés justement pour réussir à tout de suite être en action à l'université, à la fac, mais également pour vivre pleinement vos années à l'université parce que vous allez entrer dans un très beau monde. Un monde dans lequel vous allez voir que non seulement vous allez vous faire de nouveaux amis qui vont peut-être vous aider ensuite sur le plan professionnel, donc c'est extrêmement important parce que c'est là où vous allez construire votre réseau professionnel à l'université, mais aussi parce que tout simplement ce sera pour un bon nombre d'entre vous vos plus belles années. Vos plus belles années parce que bien évidemment vous allez adorer les cours que vous allez suivre, mais vos plus belles années aussi parce que ce sont vos années où vous allez rencontrer un nouveau monde, vous allez sortir, vous allez également faire des nouvelles rencontres, explorer d'autres domaines que ceux que vous aviez l'habitude. Donc voilà l'origine même de ce MOOC et pardon d'avoir été déjà si longue. Voilà, je laisse la parole à Annick qui va nous montrer ces différentes diapositives. Alors, excusez-moi, je me permets d'intervenir, mais à partir du moment où quelqu'un ne parle pas, il faut absolument couper le micro parce qu'on entend des bruits parasites. D'ailleurs, je pense que c'est moi parce que je suis, pardonnez-moi, je suis en train de répondre à une étudiante. Voilà, alors on continue un peu dans le vif du sujet et ce que l'on vous propose, eh bien c'est de réfléchir avec vous à quelques questions qui nous ont semblé pertinentes pour que vous puissiez envisager dans les meilleures conditions votre réussite à l'université. Voilà, alors je n'arrive pas à, comment dire, à passer la, comment dire, voilà. Non, voilà, donc oui, passez-la moi, comme ça, c'est réel. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors donc, merci. Trois étapes pour bien s'orienter. D'abord, la difficulté est de réfléchir à vos choix et celle de découvrir les études à l'université avec tout un vocabulaire et une façon de faire, une façon d'être, une méthode d'ailleurs que vous retrouvez dans le MOOC très, très détaillée. Et puis finalement, pour vous, surtout si vous êtes des élèves de terminale, si vous êtes des lycéens de première ou de terminale, c'est d'anticiper ce qui va changer dans votre vie, parce que l'université, évidemment, c'est des méthodes, des lieux, des cours, des contenus qui sont tout à fait différents de ce que vous connaissez aujourd'hui. Parfois, vous aurez même à changer de ville, voilà, à changer d'ami. Voilà, donc c'est toute une révolution qui s'avance pour vous, voilà, que vous allez connaître. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors finalement, il y a plusieurs dimensions qui peuvent… Voilà, la charge de travail, je vois, on va en parler. C'est quel genre d'études je veux faire, parce que les études à l'université, c'est un type d'études que nous allons essayer de définir avec vous. Parmi tant d'autres, vous avez aussi les classes préparatoires aux grandes écoles, vous avez les écoles qui vous proposent des cursus directement après le bac, que ce soit des cursus d'ingénieurs ou des cursus, par exemple, d'écoles de commerce. Vous avez aussi les DUT, je veux dire, les BUT maintenant. On s'y a un DUT qui sont plus appliqué et que vous pouvez aussi suivre à l'université. Vous avez aussi les BTS, section technicien supérieur qui sont dans des lycées. Et aussi d'autres écoles spéciales. Donc, évidemment, devant ce grand choix, vous avez à vous poser la question. Voilà, est-ce que je vais à l'université ? Est-ce que ça va m'aller ? Est-ce que je pourrais réussir ? Donc, il y a bien sûr la question du travail, des méthodes et du volume de travail que ça représente et du type de contenu que vous allez apprendre. Alors, comment faire le bon choix ? Et passons à la prochaine diapositive, s'il vous plaît, Gabriel ou Hugo. Alors, donc, il y a une première question que vous pouvez vous poser. C'est, est-ce que j'ai envie de faire des études longues ? Parce qu'aller à l'université, c'est forcément faire des études à bac plus 5. Ou bien, est-ce que j'ai envie de commencer par des études plus courtes ? Et par exemple, vers un BUT bachelor universitaire de technologie qui se fait plutôt en 3 ans et qui n'empêche pas de poursuivre ses études à la suite. Ça, ça peut être une première question que vous vous posez. Donc, finalement, est-ce que vous vous projetez à 5 ans au moins, et peut-être plus, ou bien est-ce que vous vous projetez dans un avenir plus court ? Bon, ça, c'est une première question. Alors, Hugo ou Gabriel, passons à la prochaine. Ensuite, on disait, une question qu'on peut se poser, et ça, c'est une question peut-être, Céline va rebondir tout de suite, l'université, finalement, ce sont des études théoriques. Et on peut se poser la question, est-ce que je préfère plutôt aller vers des études théoriques, ou bien est-ce que je préfère plutôt suivre des études appliquées ? Et ça n'est pas la même chose, tout est intéressant, mais c'est une question aussi de, je dirais, de façon d'apprendre, et peut-être aussi de personnalité. Par exemple, moi, je n'aurais pas aimé des études appliquées, j'étais vraiment très, très heureuse à faire des études théoriques, voilà, qui me convenaient parfaitement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et, comment dire, Céline va poursuivre. Alors, les études théoriques, c'est à l'université, mais je vois Jade qui dit, comment dire, qu'elle est en classe préparatoire, c'est aussi des études, comment dire, théoriques que l'on fait en classe préparatoire. Donc, il n'y a pas qu'à l'université qu'on fait des études théoriques. Bon, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire des études théoriques ? Ça veut dire qu'on apprend à analyser un sujet, et dans le but de faire une argumentation, et dans le but de raisonner. Ça, c'est très, très important. Le raisonnement, c'est fondamental. Et ça n'est pas si facile. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, on suit les cours, on suit les cours magistraux et on fait ces travaux dirigés qui sont une application des cours magistraux. Et puis, on va chercher des sources documentaires et on va devoir les exploiter. Ça veut dire qu'on ne se contente pas de suivre un cours, on ne se contente même pas d'aller à son travail dirigé, si bon soit-il et si illustrant soit-il. Il faut absolument qu'on fasse ces recherches personnelles. Donc, c'est aussi là qu'on parle d'autonomie. Il faut exprimer ses idées, il faut avoir envie d'exprimer ses idées à l'écrit et à l'oral, et puis toujours dans ce contexte d'un raisonnement. Et donc, grosso modo, ça veut dire qu'on aime et qu'on cherche à travailler sur des concepts. Voilà, donc le mot concept, vous l'avez peut-être déjà entendu dans vos cours au lycée, très certainement si vous êtes en classe préparatoire. Mais voilà, donc en tout cas, c'est ça. Et l'application, je dirais, on ne part pas comme dans un BTS ou même dans certains travaux en but, je dirais, de situations appliquées. Alors, Céline, est-ce que tu veux dire quelque chose pour qu'on soit peut-être plus, comment dire, que ça soit plus illustré peut-être à travers le droit ? Est-ce qu'on pourrait prendre toutes sortes de, comment dire ? Tout à l'heure, justement, j'avais réactivé mon micro pour dire que, justement, en droit, on est peut-être dans le royaume du raisonnement. Et ce raisonnement, les étudiants trouveront pleinement à l'appliquer dans leurs séances de travaux dirigés. Il y a d'abord un cours en amphi. Le cours en amphi, en général, est assez plaisant pour les étudiants en droit, parce que c'est des matières qui touchent à la vie actuelle, qui touchent à des questions de société. Donc, en général, les cours en amphi ne font pas peur. Au contraire, aux étudiants, les cours en amphi plaisent aux étudiants. Par contre, là où ils ont un peu plus de difficultés en droit, tout du moins, et encore, il faut relativiser ce que je vais dire en fonction, bien évidemment, des personnes, là où ils ont peut-être un peu plus de difficultés, c'est dans les travaux dirigés. Dans les travaux dirigés, on va demander de mettre en pratique, justement, ce qu'ils ont vu en cours, dans les cours magistraux, et donc, d'apporter leur propre raisonnement sur des questions qui leur sont posées. Donc là, par contre, ils réalisent ce qu'on appelle des travaux juridiques. Cela peut être un cas pratique, un commentaire d'arrêt, un commentaire de texte. Et les étudiants, parfois, là, ont quelques problèmes. Ils nous indiquent qu'ils ont des problèmes, ils appellent ça de méthodologie. Voilà. Alors, pour certains, ce sont en effet des problèmes de méthodologie, mais pour d'autres, au contraire, c'est un peu plus présent. Ce sont des problèmes, peut-être, plus de le droit. Est-ce pour moi ? Voilà. Mais autrement, en général, les cours en amphi, en droit, plaisent énormément. Je te laisse, Annick. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions sectorielles, enfin, qui concernent des domaines d'apprentissage particulier. Vous voulez qu'on commence à vous relayer des questions ? Oui, parce que là, finalement, on dit études théoriques, études appliquées. C'est peut-être, voilà, on parle aussi de métier. Donc, j'ai déjà répondu par écrit sur, finalement, et on va pouvoir dire pour les filières de licence générale, certains lycéens se demandent si, en fonction de leur bac, ils peuvent intégrer telle ou telle formation. C'est vrai que, maintenant, Parcoursup prévoit ce qu'on pourrait dire des quotas selon les bacs d'origine. Alors, les licences générales, par exemple, comme la licence de droit que vient d'évoquer Céline, sont plus particulièrement réservées à des étudiants, à des lycéens, plutôt, de bacs généraux. Les buts sont plus particulièrement réservés à des bacheliers technologiques. Et les sections de techniciens supérieurs, pour préparer le BTS, brevets techniciens supérieurs, sont plus particulièrement, comment dire, accessibles aux bacs professionnels. Ça, c'est, je dirais, une donnée générale, ce qui n'empêche pas aux uns et aux autres de postuler, évidemment, là où vous le souhaitez. Mais c'est vrai que Parcoursup comprend des quotas. Et c'est une notion, peut-être, je ne sais pas si je l'ai mise dans ce PowerPoint, qu'on appelle les attendus. C'est-à-dire que, voilà, chaque formation a des attendus et que vous pouvez voir, que vous pourrez découvrir, très prochainement, dans Parcoursup. Les attendus, ça veut dire les prérequis, je ne sais pas comment vous le dire, de façon simple. Voilà. Donc, voilà. Et donc, je le dis tout de suite, les dossiers étant classés, les notes, le niveau académique, le niveau scolaire, entre, comment dire, entre en ligne de compte pour l'admission, quelle que soit la filière. Je dis ça de manière générale. Je propose que Gabrielle commence à nous relayer des questions dans l'ordre, Gabrielle. Et j'avais envie de rajouter que dans le Parcoursup, les élèves ont connaissance des taux d'accès en fonction des bacs professionnels, des bacs technologiques et des bacs généraux dans chacune des filières. Voilà, c'est affiché dans le Parcoursup. Oui. Oui, donc, vous avez toutes ces, comment dire, ces informations-là, vous les aurez dès que vous serez connecté sur Parcoursup. C'est parti pour les questions. Oui. Allez, on a une question de Thaïs qui demande, selon vous, quel état d'esprit faut-il avoir pour réussir à la fac ? Alors, Cédine ? Déjà, se renseigner sur la filière sur laquelle on veut ensuite aller, droit, économie, etc. Déjà, c'est bien partir de se renseigner sur ce que l'on va faire ensuite, être très motivé, savoir comment on va appréhender ses études, c'est-à-dire, est-ce qu'on est autonome ? Est-ce qu'on a encore besoin d'être un peu poussé pour ses études, etc. ? Si on a des doutes sur son autonomie, sur est-ce qu'on arrive à travailler seul, je pense que, justement, là, la fac n'est pas forcément le lieu dans lequel il faut poursuivre ses études. Mais l'état d'esprit, c'est un état d'esprit de j'ai envie d'aller dans la filière où je vais commencer mes études, bien évidemment. Moi, quand j'ai commencé le droit, alors, petit retour en arrière, à mon époque, on s'inscrivait, non pas sur Parcoursup, mais avec le Minitel. Et devant mon Minitel, dans le lycée dans lequel j'étais, j'ai hésité entre le droit et l'histoire. Je me demandais si j'étais plus faite pour faire du droit ou pour faire de l'histoire. Et finalement, je me suis inscrite en droit pour faire, au final, de l'histoire du droit. Donc, vous voyez, on n'est pas tombé très loin. Mais j'avais toujours cette envie d'aller contre la justice. Voilà, il faut s'interroger sur ce qui vous motive. Est-ce que c'est justement apprendre des cours ? Est-ce que c'est l'histoire qui vous motive ? Est-ce que ce sont des choses comme ça ? Interrogez-vous. Qu'est-ce qui me motive ? Ensuite, quelles sont mes compétences ? Pour aller en droit, par exemple, il faut parfaitement maîtriser le français. Si vous n'aimez pas lire, le droit, en gros, ce n'est pas fait pour vous. Parce qu'on va vous donner des tonnes de livres à lire. On va vous demander de travailler vos fiches de TD. Donc, voilà, il y a plein de notions comme ça qu'il faut prendre en considération pour pouvoir ensuite aller à la fac. Non, non, mais tu n'es pas trop longue. Je vois donc la pleuvoir des questions sur l'autonomie. Et c'est vrai que, comment dire, il y a parmi vous des lycéens et des étudiants qui sont, je dirais, naturellement autonomes. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais ce sont des compétences que vous pouvez aussi acquérir. Parce que, finalement, ça peut être aussi un souhait, comment dire, pour vous. Parce qu'être autonome, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est sûr, comme le disait Céline, être motivée pour un domaine, être suffisamment motivée. Au fond, si vous n'avez pas très, très envie, foncièrement envie, si vous faites le droit parce que votre grand-père est un avocat, parce que, etc., et que vous, au fond, vous n'avez pas très envie de faire du droit ou si vous faites partie d'une famille de médecins et que, finalement, vous êtes tenté de faire des études de santé par conformisme, on va dire, ou par loyauté, plutôt, comment dire, familiale, ce n'est peut-être pas suffisant pour entraîner un grand dynamisme. Donc, ça, il faut vous poser la question. Et d'ailleurs, je ne dis pas ça par hasard, parce que ce qu'on appelle la généalogie, ce qu'on appelle, finalement, familiale, entre beaucoup en compte pour le choix des études. Et aussi, il y a un autre élément qui rentre en compte, c'est souvent l'influence des pères, c'est-à-dire, père, P-A-I-R-S, c'est-à-dire ses copains, ses copines, sa classe, etc. Il y a des modes. Et puis, tout le monde veut faire du droit, tout le monde veut faire de la médecine ou je ne sais quoi, ou de la communication. Et puis, en fait, vous-même, comment dire, finalement, ce n'est pas vraiment votre souhait. Et donc, ce n'est pas facile à votre âge, et d'ailleurs, peut-être à n'importe quel âge, de bien discerner entre ce qui est vous, votre réel souhait, c'est-à-dire vos intérêts personnels, vos valeurs, parce qu'il y a aussi ce que Céline évoquait, c'est aussi la question des valeurs. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie pour vous-même et aussi pour la société et pour le monde ? Voilà, ça, c'est important. Après, donc, la question de l'autonomie, les méthodes de travail, et ce que je mettais dans le chat, c'est que, en fait, dans le MOOC, et je fais un petit peu de publicité pour ce MOOC, la fac est-ce pour moi, vous avez plusieurs modules qui traitent de la question de l'autonomie à travers plusieurs enseignants qui vous donnent des méthodes de lecture rapide, par exemple, qui vous parlent du stress, qui vous parlent de la concentration, comment mieux se concentrer, etc., qui vous donnent aussi quelques conseils pour mieux rédiger. Et je pense que vous pourriez rapidement suivre aussi, comment dire, ces propositions de cours pour vous améliorer, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Voilà. Donc, là, je vois aussi des questions, je ne sais pas, Gabriel ou Ico, mais je vois des questions concernant le niveau. Alors, Céline, pour Assas, tu peux dire quelque chose du niveau requis ? Parce que c'est une question qu'on ne va pas éluder. Non, on ne va pas l'éluder, mais en même temps, il est extrêmement difficile de, si ce n'est de se positionner, mais tout du moins de donner un niveau minimum, parce que d'une année à l'autre, bien évidemment, les dossiers ne sont pas identiques, et donc d'une année à l'autre, on va avoir des premiers du classement qui peuvent avoir une moyenne bien inférieure à ceux de l'année d'avant. Donc, me positionner sur une note, c'est juste impossible. Voilà, je ne peux pas dire, en dessous de telle moyenne, vous ne serez pas pris à Assas ou dans une autre université. Parce que n'oublions pas que Parcoursup, c'est quoi ? C'est un classement. Chaque université va classer les dossiers qu'elle reçoit. Et je peux vous en parler, puisque je participe, moi justement, aux commissions qui classent les dossiers. Donc, on classe les dossiers en fonction de ce que nous avons. Et d'une année à l'autre, on peut avoir des dossiers moins importants, moins bons, d'un point de vue académique, que de l'année précédente. Voilà. Donc, donner une moyenne, pour moi, c'est extrêmement difficile. Mais à la fac, bien évidemment, on a un nombre de places qui est limité. C'est ce qui s'appelle la capacité d'accueil. Et pour remplir cette capacité d'accueil, eh bien, nous classons les dossiers que nous recevons. Alors, ensuite, pour vous dire les choses, évidemment, il y a dans la région parisienne, mais vous n'êtes pas tous de l'île de France et en province, il y a d'autres situations. Il y a certaines filières qui sont très, très demandées, qu'on dit en tension. Alors, évidemment, lorsque l'on est en tension, la sélection est plus grande parce qu'il y a un nombre de candidats plus grand et donc, le niveau d'exigence est plus élevé. Voilà. Assas se trouve dans cette situation-là. Paris 1 se trouve également dans cette situation-là. Alors, est-ce que tout est perdu ? Eh bien, non, parce que sinon, on ne serait pas là devant vous. Il faut simplement augmenter, comment dire, son nombre de vœux pour augmenter ses chances. Voilà. Il faut être stratégique et il faut être aussi, comment dire, prudent, je dirais, et ne pas demander qu'une seule université de droit, qu'une seule université de psychologie parce que c'est aussi, comment dire, très demandé. Et parfois, si votre dossier est moyen, ne pas hésiter à regarder aussi les possibilités qui sont offertes en région parce que les places sont plus nombreuses. C'est moins demandé. Donc, il faut que vous soyez, vous ayez des stratégies, je dirais, ouvertes. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a ? Oui, quelqu'un demandait des conseils pour prendre des notes parce que c'est vrai que c'est une, comment dire, c'est un problème parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, comment dire, de cours en amphithéâtre et parfois à trois heures et il faut, comment dire, savoir prendre des notes. Qu'est-ce que tu dirais, Céline ? Alors, donc, dans le MOOC, vous avez des conseils, pour les prises de notes. Oui, oui, tout à fait. La question de beaucoup de mes étudiants, parce que j'ai Léal en introduction historique au droit, la question qu'il me pose, c'est notamment, est-ce qu'il faut prendre les notes à la main ou à l'ordinateur ? Alors, ça, c'est une question, on va dire, extrêmement personnelle. J'ai tendance à penser que tout de même, la prise de notes à la main, même si vous n'arrivez pas à tout prendre, est plus efficace. Bon, après, voilà, ça dépend des personnes, mais une prise de notes à la main permet déjà de comprendre un petit peu ce que l'enseignant dit et donc, parce qu'il est où, justement, l'étudiant ne peut pas tout prendre, ce qui peut être une crainte pour certains, mais on ne vous demande pas de tout prendre, on vous demande de comprendre en cours et justement, pour comprendre, je pense qu'une prise de notes à la main s'impose, mais voilà, après, ça dépend des personnes. Bon, il y a des... l'année dernière là-dessus. Oui, c'est vrai. Alors, oui, mais donc, on vous, comment dire, vous encourage à suivre le MOOC parce qu'il y a beaucoup de modules où vous pouvez progresser sur le plan méthodologique parce qu'il y a deux choses, il y a la prise de notes, ça c'est sûr, il y a aussi la mémorisation des cours, il y a aussi la lecture rapide qu'il faut maîtriser pour pouvoir, voilà, d'ailleurs, à l'université, mais également en classe préparatoire aux grandes écoles, j'ai vu qu'il y avait quelques étudiants, tout ça, c'est finalement des compétences que vous devez tous acquérir quelle que soit la filière, le domaine dans lequel vous êtes inscrit. Alors, maintenant, il y a des... Oui, pardon. Je rajouterais quelque chose pour favoriser la réussite et c'est largement explicité dans le MOOC, ce qui est important, c'est de s'approprier aussi l'université et toute la vie universitaire qui va avec, c'est-à-dire s'inscrire à des associations, on peut faire du sport à l'université, on peut faire des activités, voilà, et ça, c'est très important aussi pour la réussite au-delà de la dimension, on va dire, académique. Voilà, je voulais faire une parenthèse. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison, si on avait continué dans... Oui, c'est vrai, tu as raison, tu as raison de dire que l'université, c'est bien sûr les cours, on est très centré sur ça, mais qu'il y a toute une vie, comment dire, associative et beaucoup d'opportunités aussi, c'est une vie sociale à développer. Les facs sont-elles sélectives ? Moi, je vais dire oui, les facs sont sélectives pour le dire simplement. Il y a des filières sélectives dans les facs, ce qui sont les bi-licences ou les doubles licences ou par exemple le collège de droit à SASS qui sont sélectives au sens strict. Il y a aussi les classes préparatoires universitaires aux grandes écoles, par exemple, dans le domaine des écoles d'ingénieurs parce qu'il faut savoir que les universités proposent aussi des formations, des préparations aux écoles d'ingénieurs. Oui, elles sont sélectives, tout à fait sélectives, ça c'est avec un dossier, avec un niveau élevé de compétences qu'on va être admis. Les bi-licences, il y avait des personnes qui disaient les bi-licences, demandent un très haut niveau pour pouvoir être admis. Et puis, il y a une sélectivité qui est issue du processus même de Parcoursup puisque Parcoursup, en fait, procède par classement des dossiers. Et donc, ces classements, ces fameux algorithmes dont on nous a rebattus les oreilles, un algorithme, c'est simplement un calcul qui est en fonction de critères. Et c'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir un enseignement supérieur qui s'adresse à tous, mais donc, vous êtes aussi très très nombreux et donc, les dossiers sont classés par ordre, on pourrait dire, de mérite, si on peut dire. Voilà, parce qu'il faut bien trouver un mode de classement et on n'a pas trouvé pour l'instant mieux que cela. mais bon, il pourrait y en avoir peut-être d'autres. Alors maintenant, je voyais quelqu'un qui disait un petit peu plus haut que c'était dommage parce que tout le monde n'a pas de place, mais ça, ce n'est pas tout à fait vrai parce que là, je n'ai pas mis de statistiques, mais il faut savoir qu'en fait, pratiquement tout le monde qui postule et qui postule correctement reçoit une proposition et une proposition à une formation qu'il ou elle a demandé. Donc, sauf cas exceptionnels et peut-être stratégie inadaptée, la plupart du temps, vous avez bien, comment dire, une place. Voilà, donc, il faut plutôt bien réfléchir à ce qu'on demande et ne pas demander tout ce que l'on veut, mais avoir des stratégies larges parce que la plupart du temps, les personnes qui n'ont pas de place, finalement, se rendent compte qu'elles n'ont pas fait une bonne stratégie. Voilà, donc ça, je peux le dire de manière assez certaine et aussi vous dire de manière certaine qu'on fait des propositions, les universités ou d'autres écoles font des propositions à ce qui a été demandé et que d'entre vous, un certain nombre, finalement, ne sont plus intéressés et renoncent et préfèrent aller dans une école de commerce ou d'ingénieurs privés parce que, voilà, ça les intéresse davantage. Donc, il y a toutes sortes de situations. Voilà, donc, n'ayons pas plus de peur que ça, mais soyons simplement vigilants, je dirais. Qu'est-ce qu'il y avait encore, Gabriel et Hugo, comme question ? J'ai vu une question assez précise, un cas assez précis de Gaïa, qui dit « Bonsoir, j'ai un trouble de l'attention et je suis dans un établissement spécialisé pour les troubles de l'apprentissage. Aller à la fac fait partie de mes éventualités, mais j'aurais voulu savoir s'il y a des aménagements possibles pour les élèves avec un trouble diagnostiqué. » Oui, il y a. Dans le cadre du… Tu veux répondre, Patricia, non ? En fait, dans les universités, il y a un service médical et le médecin va donner des préconisations avec, par exemple, un tiers-temps, avoir un secrétaire, voilà, pour les cours. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir des aménagements pour les examens à l'université. Et pas que pour les examens, on a notamment un relais. Oui, ou même au quotidien, ou ça peut être au quotidien aussi pour les cours, bien sûr. On peut avoir des personnes qui vous aident à la prise de notes, notamment en amphi ou même dans les TD et qui vous donnent justement les notes qu'elles ont prises pour vous. Voilà, donc c'est un accompagnement qui se fait tant en amphi qu'ensuite lors des partiels. Qu'est-ce qu'il y aurait comme autre question qui serait ? Est-il possible d'étudier dans deux facs différentes ? Alors, bon, Céline, tu diras quelque chose, mais quand même, justement, on parlait d'autonomie, on parlait d'organisation. Bon, c'est quand même pas… Même si vous avez un cerveau bien fait, une grande motivation, une grande énergie, parfois, si vous étudiez dans deux facs différentes, les emplois du temps ne sont pas compatibles et ça n'est pas très très aisé de… Voilà. Bon, est-ce qu'on dit qui trop embrasse, mal étreint, courir, comment dire, plusieurs lièvres à la fois ? Enfin, toutes ces formules qui ne sont pas… Comment dire ? Qui n'invitent pas à faire plusieurs choses à la fois. Voilà. Surtout si ce n'est pas prévu dans un cursus qui est exactement destiné à ça. Voilà. Complète, peut-être, Céline, non ? Voilà. Oui, j'allais vous inviter, justement, si deux formations vous intéressent, à chercher des doubles licences qui correspondraient… ou des bi-licences pour certains établissements qui correspondraient aux deux filières que vous souhaitez suivre. Chaque université, chaque faculté a mis en place justement ces doubles licences afin de permettre à un étudiant de pouvoir suivre le cursus tant dans une filière que dans une autre filière. Donc, il y a des aménagements d'emploi du temps qui permettent de suivre les deux filières. Ce sont des filières, là, sélectives, au sens du terme, puisque ce sont des filières qui, en général, prennent une vingtaine de dossiers, une trentaine de dossiers. Pourquoi une telle sélection ? Tout simplement parce que suivre deux filières à la fois. Je peux vous assurer que c'est très sportif pour ne pas dire autre chose et donc on met un niveau d'éligence assez important pour sélectionner au sein de ces doubles licences, notamment. Voilà. peut-être, comment dire… Donc, là, on était sur la charge de travail. On peut peut-être faire un lien avec la charge de travail en droit et ailleurs, finalement. Donc, je crois que j'avais fait des diapositives où on parlait de la charge de travail de manière générale. Est-ce que, Gabriel ou Hugo, vous pouvez peut-être… Donc, là, voilà. Non, avant, avant, remettez… Voilà, c'est très bien. Bon, un rythme différent. Donc, et puis, Céline, tu pourras compléter avec le droit. Effectivement, à l'université, il y a moins d'heures de cours qu'au lycée. Donc, on dit une vingtaine d'heures en moyenne, grosso modo. Et parfois, dans certaines universités, il n'y a pas de contrôle systématique, voilà, comme quand vous avez vos DST. Voilà. Mais pour autant, il y a même du temps entre les cours et parfois beaucoup de temps entre les cours parce que les emplois du temps sont tous morcelés. mais ce n'est pas 20 heures par semaine en fait de travail. donc, Céline peut-être donne l'exemple du droit. En droit, oui, on va avoir à peu près une vingtaine d'heures de cours en amphi par semaine. On a, à Paris 2, deux, voire trois TD. Pourquoi est-ce que je dis voire trois TD ? Tout simplement parce qu'on a un TD tous les 15 jours qui fait, on va dire, on va prendre une semaine de trois TD. Un TD, ça dure une heure et demie. J'ai vu la question notamment, qu'est-ce qu'un TD ? Les séances de travaux dirigés, c'est simplement en amphi, on vous donne le cadre général et en travaux dirigés, tout simplement, on met en pratique ce que nous avons vu en amphi. Même en droit, on met en pratique ce que l'on voit en cours magistral. Donc, un TD dure une heure 30. Ça fait 4h30 de TD, donc 20 plus 4h30, vous voyez, on est à une petite semaine de 25 heures de cours. Pour un TD, en droit, il faut bien compter 10 heures de préparation en moyenne. Donc, 3 TD, 30 heures. Bien évidemment, il faut également relire les cours avant d'aller en cours ou d'aller en TD. Donc, on propose des petites semaines, on va dire, d'une soixantaine d'heures. Voilà. 20 heures de présence, 60 heures en réalité de travail effectif. 60 heures, c'est beaucoup. Le droit est très exigeant. Je vois aussi beaucoup de questions sur les études de santé. Évidemment, les études de santé, c'est comme le droit, c'est comme les sciences politiques, ce sont des études qui sont extrêmement exigeantes. Voilà. Donc, ceux qui indiquent qu'ils veulent faire une LAS, donc, ces nouvelles formations aux études de santé, eh bien, vous pouvez, si vous n'y réussissez pas, vous savez que dès le premier coup, du premier coup, vous pouvez redoubler la classe. Donc, ça peut être aussi intéressant pour acquérir un meilleur niveau et puis, vous pourrez, sous réserve de certaines notes parce que le passage, quelle que soit, comment dire, la filière, quel que soit le domaine, le passage d'une année à l'autre est soumis à l'obtention d'unités d'enseignement. Voilà. Donc, dans tous les cas, il faut que vous envisagiez de réussir un certain nombre d'unités d'enseignement. c'est, voilà, je pourrais dire ça d'une manière générale. Il faut savoir que FunMook propose pour les élèves ou les étudiants qui sont là ce soir à poser des questions sur les études de santé, propose, comment dire, un MOOC sur les études de santé. Sandrine, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. En fait, ce MOOC, c'est un MOOC d'orientation sur les métiers de la santé et pas sur les études de santé, parce que justement, la partie études n'étant pas actuellement stabilisée entre le passage de la première année commune des études de santé à l'application de la nouvelle loi concernant la dissociation entre les PAS et les LAS, est pour l'instant pas abordée dans ce MOOC parce que justement, on en est à la première année, ce n'est pas stabilisé. Donc, l'équipe pédagogique de ce MOOC parle des métiers de la santé, en quoi consiste le métier de médecin, de sage-femme, d'ergothérapeute, voilà. Mais ce MOOC-là va proposer un webinaire dans le courant du mois de janvier et si cela se passe comme l'année dernière, il va y avoir des témoignages de tuteurs qui sont en première année de médecine ou en deuxième et il y aura également si l'ONICEP accepte quelqu'un qui viendra parler de là où on en est par rapport au PAS et au LAS. Mais pour l'instant, ce n'est pas sûr. Voilà, donc en tous les cas, on est dans l'actualité d'une question mais c'est vrai que ce sont des études exigeantes et je vois Malo qui dit une double licence droit économie correspond à combien d'heures de travail ? Céline, qu'est-ce que tu dirais ? J'étais en train de lui répondre justement dans le chat en lui indiquant que la double licence droit économie a été mise en place en permettant justement à l'étudiant de pouvoir suivre les deux. Ce qui veut dire que l'étudiant qui va être inscrit dans cette double licence ne va pas suivre toutes les heures en droit et toutes les heures en économie. On a allégé l'emploi du temps tant dans le droit que dans l'économie en enlevant non pas des matières fondamentales bien évidemment dans ces deux domaines mais en enlevant plus des matières on va dire d'ouverture, de réflexion. Donc on a permis justement à l'étudiant de pouvoir suivre les deux. En termes de travail c'est impossible à quantifier certains étudiants alors tout à l'heure je disais à peu près une soixantaine d'heures de travail mais il faut relativiser en fonction également de l'étudiant certains vont passer à peine de trois heures sur une sige de TD parce qu'ils auront parfaitement compris le cours et ils sauront où chercher les informations dont ils ont besoin pour réaliser justement leurs travaux dirigés et d'autres vont mettre une dizaine d'heures voire plus d'heures de travail dessus. Donc là encore c'est difficilement quantifiable mais on peut estimer que ces étudiants travaillent quasiment dans la même proportion avec on va dire peut-être une vingtaine de pourcents de plus que les étudiants inscrits dans une simple licence. Voilà. Mais c'est vraiment à la louche parce qu'encore une fois ça dépend des étudiants il y a plein de critères comme ça qui rentrent en considération donc c'est difficilement quantifiable mais c'est à peu près dans ces proportions-là. Je propose d'avancer sur la présentation car il est 18h44 et... Il y a une chose qui je pense est importante qui est dans la ligne un peu de ça comment se passent les partiels parce que c'est quelque chose de nouveau pour les lycéens c'est vrai qu'ils n'ont pas de partiel alors d'abord les partiels c'est des examens partiels ce sont bien des examens Cédine Cédine tu peux peut-être dire quelque chose sur les partiels parce que c'est quelque chose que les lycéens les partiels les partiels ont lieu en fin de semestre puisqu'on est face à une semestralisation de l'année donc vous avez ce qu'on appelle les matières du premier semestre et les matières du second semestre vous allez passer en partiel toutes les matières que vous aurez eues au premier semestre et donc au cours du second semestre toutes les matières que vous aurez eues au second semestre certaines matières donnent lieu à des partiels de 3h d'autres des partiels d'1h30 chaque enseignant est maître du partiel qu'il donne à ses étudiants c'est-à-dire qu'il décide du devoir qu'il demandera ainsi à ses étudiants certains posent des cas pratiques des commentaires d'arrêt pour les matières de 3h d'autres pour les matières d'1h30 peuvent aller sur des questions de cours voilà et là je voyais la question des contenus des méthodes etc quelqu'un dans le chat fait remarquer qu'il ou elle a suivi le MOOC le droit est-ce pour moi donc c'est une façon pour vous d'entrer dans la matière dans le domaine il y a aussi un MOOC identique sur l'économie par exemple vous avez aussi un MOOC sur la psychologie donc FunMOOC vous propose un ensemble de MOOC qu'on dit disciplinaire et peut-être ça vous permettra de mieux comment dire voir en quoi consistent les cours et comment vous vous situez par rapport aux questions qui sont posées ou au type d'enseignement qui sont proposés alors j'ajoute qu'il y a un autre MOOC qui est un petit peu plus dense au niveau du contenu qui n'est pas dans la collection projet SUP mais dans la collection réussite SUP qui s'intitule visez la réussite devenir super étudiant et le principe de ce MOOC c'est justement de préparer de manière un peu plus dense à la méthodologie donc ça c'est un MOOC qui est encore ouvert et vous pouvez tout à fait vous inscrire là il est 18h46 est-ce que vous souhaitez avancer sur oui on peut on peut continuer et après on reprendra quelques questions voilà donc oui donc au niveau des questions vous pouvez vous poser justement pour pouvoir vous situer vous pouvez vous demander est-ce que vous avez besoin de contraintes extérieures pour travailler ou bien est-ce que vous pouvez d'une manière ou d'une autre vous débrouiller tout seul pour vous organiser pour votre travail et c'est plutôt comment dire dans ce cas là que vous serez bien à l'université quels que soient les domaines dans lesquels vous voudrez vous inscrire parce qu'à l'université personne ne vous forcera à travailler ça c'est certain en tout cas ça n'est pas je dirais dans la culture universitaire que de le faire à ce moment là il vaut mieux préférer un BTS ou bien une classe préparatoire aux grandes écoles alors ensuite on peut pour parler de l'autonomie Gabriel Hugo est-ce que vous voulez bien faire passer la alors donc dans un certain nombre de vos questions figure le problème de la sélectivité alors finalement et puis aussi la question de savoir est-ce que l'université est faite pour vous donc il y a une notion qu'il faut absolument que vous ayez en tête c'est la notion d'attendu ou de prérequis et pour chaque formation en fait vous trouvez dans Parcours Sub comme vous le disait Patricia tout à l'heure en fait les attendus alors les attendus ils sont c'est-à-dire ces prérequis ils sont de deux types il y a les attendus nationaux alors qui concernent les compétences générales qui sont requises pour être admis et puis les attendus locaux qui sont ceux d'une école ou d'une université donnée et donc là c'est très très important que vous lisiez cela et qu'éventuellement vous alliez aux journées portes ouvertes ou que vous interrogiez les services universitaires d'information et d'orientation pour pouvoir savoir si vous correspondez bien si votre profil correspond bien à ces attendus locaux peut-être Céline tu peux dire quelque chose parce que ça c'est vraiment quelque chose c'est une notion que vous n'avez pas du tout au lycée Alors comment dire j'étais sur les questions donc les attendus locaux c'est-à-dire pardon Annick parce que c'est une notion qui est très importante que vous allez retrouver dans Parcoursup et je trouve que c'est important de comment dire de bien maîtriser cette notion d'attendu c'est-à-dire finalement il faut savoir exactement ce que l'université demande quelles sont les compétences qu'elles attendent ces universités pour les étudiants qui justement posent des candidatures sur Parcoursup et on ne se moque pas parce que j'ai vu des smileys qui rigoler voilà oui il y a Jean qui rit et puis Jean qui pleure mais voilà il faut comment dire bien être attentif simplement pour répondre à Thomas Defrenne qui demande mon adresse mail suivez le MOOC le droit est-ce pour moi il y a un forum vous pouvez poser des questions on me relèvera les questions sans problème voilà et je ne donne pas mon adresse perso non mais dites donc voilà alors ensuite qu'est-ce qu'on avait mis pour la suite Hugo ou Gabriel alors il y a une procédure de l'amira qui souhaite aller faire des études aux Etats-Unis quelle est la procédure alors je ne sais pas à quel niveau vous êtes amira si vous êtes lycéenne et que vous voulez dès la première année partir comme ça aux Etats-Unis Annick qu'est-ce qu'on peut lui dire Amira elle a besoin de se connecter comment dire alors donc déjà les Etats-Unis ça n'est pas parcours sup ce sont des études à l'étranger il faut qu'elle voit par exemple dans un site qui s'appelle Euroguidance où il y a toutes les fiches qui permettent de s'inscrire partout dans le monde voilà donc et puis bien sûr voir avec l'ambassade le centre culturel voilà les études aux Etats-Unis sont payantes voilà et parfois très chères donc ça c'est un élément à envisager avec les parents parce que c'est une dimension du problème et aux Etats-Unis voilà on pleure et aux Etats-Unis n'imaginons pas non plus c'est payant mais il y a aussi des critères de sélection voilà donc il y a beaucoup d'universités qui sont très prestigieuses et c'est très intéressant effectivement voilà donc moi je conseillerais dans un premier temps Euroguidance parce que tout est là-dedans et il suffit de se connecter on peut évoquer peut-être les semestres à l'étranger qui sont possibles à la fac oui c'est vrai c'est vrai voilà et aussi comment dire effectivement les programmes Erasmus alors voilà qui permettent surtout après la licence de partir à l'étranger il y a donc il y a différents moments qui peuvent être opportuns pour partir à l'étranger voilà ce que Patricia disait tout à l'heure c'est que pour ceux qui sont inquiets de savoir s'ils seront pris ou pas vous trouverez comment dire dans le parcours sub alors là c'était un exemple de sans bonne nouvelle mais ça peut être n'importe quelle université vous aurez tous les critères les critères donc ça n'est pas du tout opaque il n'y a qu'à regarder pour savoir qu'est-ce qui est pris en compte pour l'admission alors qu'est-ce qu'on peut dire encore qu'est-ce qu'il y avait comme autre diapositive éventuellement qui pourrait être intéressante oui bon ça va de soi mais c'est vrai que là on est très tôt dans l'année vous allez avoir l'occasion d'échanger sur des salons étudiants il faut y aller mais avec des questions au préalable il y a les journées portes ouvertes des universités qui sont une mine d'informations et puis vous avez aussi les étudiants ambassadeurs dans les universités qui vont peut-être venir dans vos établissements scolaires demander à vos professeurs principaux peut-être d'en inviter suivre ces MOOC et même vous pouvez aussi faire des questionnaires d'auto-évaluation qui vous permettent de vérifier que votre profil correspond alors par exemple Paris 3 sort Bonne Nouvelle on propose pour LEA je voyais qu'il y avait des questions c'est langue étrangère appliquée pour le droit il y a aussi un questionnaire d'auto-évaluation Céline Oui traditionnellement je le passe le questionnaire d'auto-évaluation afin de voir que je suis faite pour faire des études de droit et chaque année j'ai confirmation que je suis faite pour faire des études de droit donc il est obligatoire ce questionnaire il est juste là pour vous nous on ne regarde pas les résultats on ne sait pas quels résultats vous avez obtenus à ce questionnaire d'auto-évaluation il est simplement là pour vous montrer le panel de compétences qu'on attend de la part d'un étudiant d'un lycéen qui demande à faire une fac de droit voilà il y a aussi une question pour les dernières questions des élèves qui sont issus d'un bac technologique par exemple STMG est-ce que les études comment dire à l'université sont conseillées est-ce que peut-être Patricia qu'est-ce que tu dirais je dirais que ça dépend de l'élève ça dépend de sa motivation ça dépend de sa réussite en STMG ça dépend de son assiduité et de la motivation pour le champ disciplinaire la réussite est possible ça va dépendre de l'étudiant avec un voilà il faut avoir un bon profil voilà pour la réussite c'est difficile de parler en général un profil de STMG moyen sera probablement par rapport aux compétences attendues en difficulté très rapidement pour le questionnaire d'auto-évaluation vous l'aurez sur pour le droit vous l'aurez sur Parcoursup oui et il y a aussi une question technique lorsqu'on fait une double licence par exemple économie droit peut-on abandonner l'une des deux et n'en garder qu'une si on est dépassé ou si on n'aime pas oui tout à fait oui voilà sans problème alors on a une question de Gabriel qui dit comment se déroule la vie universitaire en dehors des cours est-ce qu'il y a des clubs une vie sociale et une deuxième question toujours de Gabriel qui dit est-ce réel qu'en faculté de médecine nous n'avons pas de vie en dehors des cours Patricia alors oui j'ai évoqué cette vie sociale possible à l'université avec voilà des associations il est possible de faire des activités au sein de l'université alors lorsqu'on fait des études médicales c'est vrai qu'on a un emploi du temps très très chargé mais je pense que c'est bien de faire des pauses aussi pour pouvoir se réinvestir aussi dans ces études voilà alors une autre question de Maya qui dit j'aimerais savoir c'est grave de redoubler ou de changer d'orientation non c'est tellement pas grave que c'est banal voilà aujourd'hui il n'y a pas de il y a très peu de comment dire de parcours qui sont linéaires pas forcément d'ailleurs parce qu'on redouble mais aussi parce que parfois on peut être amené à changer ou à compléter des cursus donc ce n'est pas grave de comment dire de redoubler maintenant il faut redoubler ou changer de cursus pour des bonnes raisons voilà donc ça c'est toujours le problème de la réussite ou de l'échec donc on peut on peut redoubler si on a besoin de plus de temps parce qu'on n'a pas comment dire acquis toutes les méthodologies ou voilà ça ne pose pas de problème mais il faut savoir pourquoi on redouble et c'est vrai que moi j'ai vu quelques dossiers d'étudiants qui ont fait six ans comment dire c'est très rare et c'est un cas caricatural pour avoir une licence et qui ne sont pas admis en master je me demande d'ailleurs avec eux si c'était la bonne solution et s'ils ont ils ont comment dire fait les bons choix bon mais là c'est vraiment caricatural mais ça arrive donc pourquoi pas la seule question qu'il faut se poser c'est pourquoi on le fait et en quoi c'est utile voilà et quelle est la situation qui nous conviendra le mieux et dans lequel on sera talentueux finalement c'est pas une question facile mais en tout cas on peut se l'adresser et on peut aller dans un centre d'information et d'orientation ou dans un service commun universitaire d'information et d'orientation pour parler avec quelqu'un et puis essayer de trouver une bonne réponse je propose de poser une dernière question et ensuite il faudra que l'on clôture Sarah nous dit la chose suivante est-il possible d'abandonner une licence en cours d'année si on est en double licence abandonner au bout de trois mois par exemple et poursuivre une seule licence je suppose sous-entendu si la charge de travail est trop forte oui tout à fait il n'y a pas de problème à abandonner justement c'est l'une des filières prises dans une double licence et on vous en voudra pas au contraire on dira que vous avez mûrement réfléchi votre projet et qu'il est mieux d'abandonner une filière plutôt que de cumuler deux filières et de se planter aux deux filières alors quand même une petite dernière question faut-il faire une prépa avant la L1 à la fac ? du tout non directement la fac ? oui et puis c'est deux voies qui sont différentes je crois qu'il faut réfléchir justement c'est un petit peu l'objet de comment dire de notre discussion ce soir il faut réfléchir à est-ce qu'on souhaite alors là faire des études théoriques c'est sûr dans les deux cas est-ce qu'on veut être très encadré ou pas encadré et par exemple pour le droit il n'y a pas de prépa qui correspond sauf une en particulier une peut-être B1 etc mais si vous faites une prépa littéraire ou une prépa économique ça ne vous emmène pas au droit donc il faut aussi savoir qu'est-ce que vous voulez faire voilà après il y a quand même il y a quand même des prépas privés notamment pour préparer aux exigeants dans le domaine de la santé en médecine effectivement est-ce que c'est nécessaire parce que je ne connais pas les filières pass actuellement mais quand il y avait la PAES il y avait quand même des tutors des associations d'étudiants au niveau du tutorat qui étaient très efficaces quoi oui c'est vrai c'est vrai mais faire une prépa voilà dans ce cas c'est-à-dire bon je ne sais pas si c'est pas tout à fait les facultés de médecine je crois n'aimerais pas ce que je dis mais en fait c'est vrai que il a pu être utile à certains étudiants de faire une prépa de façon complémentaire à leur à leur cursus à l'université voilà mais faire une prépa avant d'entrer en LAS ou en PAS ça ne vous garantit en rien d'être admis ça je le dis de manière certaine moi je le déconseillerai même je le déconseillerai Lou nous dit sur Parcoursup vaut-il mieux postuler dans sa région ou est-ce que hors région cela nous pénalise non ça pénalise pas du tout il vaut mieux postuler dans sa région puisque la plupart des régions comment dire accordent une priorité plus ou moins grande aux élèves de la région mais ça n'empêche pas de postuler en dehors de la région et parfois pour certaines filières ça peut être utile Céline tu voulais rajouter quelque chose tu as complété parfaitement c'est à dire que j'avais vu une question tout à l'heure sur la région parisienne est-ce que les provinciaux n'ont qu'une chance d'aller dans les facs à Paris sur Parcoursup vous pouvez bien évidemment candidater pour ces facs parisiennes la seule chose c'est que je crois que c'est le recteur qui permet un certain degré d'ouverture pour les étudiants extérieurs à l'Académie de Paris parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dans l'Académie de Paris pour un nombre de places limitées donc c'est en fonction du recteur que le degré d'ouverture se fait pour les étudiants extérieurs à l'Académie de Paris Voilà mais ceci dit intégrer une université prestigieuse parisienne pour des provinciaux est tout à fait possible et vous pouvez notamment le faire en cours de licence voilà parce que là vous n'êtes plus du tout limité par Parcoursup sous réserve évidemment de vos notes et de comment dire des unités d'enseignement que vous avez acquises parfois avec mention voilà alors là il y a aussi beaucoup de questions et on va s'arrêter là parce qu'on avait dit que c'est serait 19h et c'est 19h02 beaucoup sur les débouchés et bien les débouchés vous pouvez trouver tout ça par le menu dans les brochures ONICEP qui comment dire Patricia tu veux peut-être en dire quelque chose les brochures ONICEP qui vous permettent de découvrir les secteurs professionnels et également dans Parcoursup par rapport aux filières il y a des informations par rapport aux débouchés voilà puisque le site Parcoursup est un très bon une plateforme pour la saisie des vues mais aussi pour s'informer sur les différentes filières nous allons nous allons clôturer ce webinaire très riche où il y a beaucoup de choses à dire et nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus je vous propose très fortement de vous inscrire au MOOC la fac est-ce pour moi il y aura des vidéos il y aura des petits quiz pour que vous puissiez vérifier que vous avez bien compris et surtout il y aura les forums où vous pourrez continuer à poser des questions et donc l'équipe pédagogique pourra répondre à ces questions je vous remercie à toutes Céline Annick et Patricia d'avoir participé d'avoir répondu à toutes ces questions merci aux lycéennes aux lycéens et à tout le public qui se sont connectés d'être venus j'espère que nous avons pu apporter des réponses à vos problématiques et surtout je vous donne rendez-vous sur le MOOC la fac est-ce pour moi au revoir au revoir au revoir et donc réussite à tout le monde voilà au revoir